Le métier de manager en cybersécurité, ça revient à piloter et aider simplement un client à atteindre un niveau de sécurité qu'il souhaite et surtout qu'il soit complètement cohérent avec ses objectifs de sécurité, sa stratégie et ses objectifs métiers. Bien sûr, quand on parle de management, c'est automatiquement gérer des hommes et tout ça en accord à bien sûr avec la technique. Dans ce domaine-là, on est amené à travailler avec différentes personnes, que ce soit du RSSI, donc le Ressentiel de la Sécurité des systèmes d'information, ou directement du directeur des systèmes d'information, mais aussi également avec la direction générale très souvent, puisque lorsqu'on parle de cybersécurité, la chose essentielle, c'est également de prendre en compte l'analyse de risque validée par la direction générale. Ce qui me plaît dans le métier de la cybersécurité, c'est que c'est un métier qui allie la technique, mais également l'aspect humain dans un projet et dans la vie de tous les jours. Et la sécurité, bien qu'on puisse mettre tous les efforts techniques, mais également organisationnels, ça reste simplement une question de confiance. Avant d'intégrer Yonis STM, j'étais officier de marine. Pendant quatre ans, ça m'a permis de travailler vraiment dans mon domaine, plus précisément sur le plan technique. Mais très rapidement, lorsqu'on reste dans la technique, on se rend compte des limites et de la nécessité de prendre de la hauteur. Et pour cela, la double compétence est intéressante, puisqu'on commence réellement à prendre en compte les côtés également organisationnels et pas seulement techniques. La force de la formation Yonis STM dans son master en double compétence réside, selon moi, dans les différents profils que l'on peut rencontrer et sur lesquels on peut s'appuyer pour évoluer et à nouveau grandir et surtout prendre de la hauteur, comme j'ai indiqué. Mon conseil aux jeunes diplômés est toujours le même, c'est de surtout s'ouvrir et de ne pas rester cantonné à la technique, mais de surtout toujours rechercher une culture générale, de l'approfondir et de s'ouvrir à toutes les problématiques qui gravitent autour de la sécurité.